Dans quel cadran se trouve le point "-7, 7 ? » Alors, si vous vous souvenez bien, les cadrans, ce sont les différentes sections qui composent notre plan. Il y en a un en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche et en bas à droite. Commençons déjà par rappeler les axes. Ici, l'axe des abscisses, c'est X. Et ici, l'axe des ordonnées, c'est Y. Donc, il faut savoir numéroter ces cadrans. Je vous rappelle qu'on commence en haut à droite. Le premier cadran, en haut à droite, où les X sont positifs et les Y sont positifs, c'est celui qu'on appelle le cadran 1. Ensuite, on va numéroter dans cet ordre, dans le sens inverse des aigus d'une montre. Donc, ce cadran-là, où les X sont négatifs et les Y sont positifs, on l'appelle le cadran 2. Ici, où les X sont négatifs et les Y sont négatifs, on l'appelle le cadran 3. Et enfin, le cadran 4, où les X sont positifs et les Y sont négatifs. Bon, donc, on se demande où se trouve le point de coordonnée "-7,7". Eh bien, il suffit de voir que, ici, "-7", ça correspond à X, et 7, ça correspond à Y. Alors, je vais l'écrire d'une certaine couleur pour qu'on repère bien. Par exemple, je vais mettre le X en vert. Si X est négatif, X est négatif, ça correspond à cette zone-là. D'accord ? Et Y est positif, c'est 7. Donc, lui, je vais le mettre en violet. Y est positif. Les Y positifs, c'est ici. Toute cette section-là. Donc, le point de coordonnée "-7,7", se trouve dans cette zone-là. Tout simplement. Donc, c'est le cadran numéro 2. Il y a une autre façon de faire, aussi, c'est que vous pouvez tout simplement placer le point de coordonnée "-7,7". Alors, on y va, ça ne peut pas faire de mal. On va chercher en X, "-7". Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, "-7", pour X. Et en Y, 7, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Donc, on va relier les points. Ici. Et notre point se trouve ici, donc très clairement, dans le cadran numéro 2. Donc, on va relier les points.